Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chère Marie-Sophie, chers collègues, il est la passion de milliers de cavaliers, d'éleveurs et de professionnels, le compagnon de vacances réussies ou d'une simple balade dominicale. Outre ces considérations affectueuses que l'on lui doit bien, le cheval est un agent puissamment structurant de nos territoires. Vous le savez, Marie-Sophie Laine l'a rappelé, la filière draine près de 7 730 emplois, 3 100 entreprises et un chiffre d'affaires en hausse de 405 millions d'euros. Il est aussi structurant car il incarne le lien entre la ruralité, où pâturent les chevaux, le trait du nord ou encore le boulonnais, et la ville, où les hippodromes et autres centres équestres animent la cité. Sur mon territoire, à Montreuil-sur-Mer, les équidés jouent les guides touristiques où les grands sportifs l'ont vie. Je ne compte plus les chemins de randonnée équestres qui le sillonnent et les centres qui font vivre la filière et le territoire. Au Touquet, les compétitions sont d'usage. Je pense également à l'excellent projet de la maison du cheval à Samé, encouragé et soutenu financièrement par la région, à hauteur de 2 millions d'euros. A une trentaine de kilomètres, le cheval constitue un des moyens privilégiés pour visiter le parc du Marc-en-Terre, image bucolique d'un rural paradis des cavaliers et des touristes en selle. Beaucoup plus loin, la Tirache et Chantilly, l'un des trois plus grands centres d'entraînement au monde, font rayonner les Hauts-de-France. L'ambition du plan cheval est amplement méritée pour une filière prometteuse, non délocalisable, par ailleurs, mais fragile. Plus de 5 millions d'euros, 50% d'aides nouvelles. Les six leviers d'action sont clairs, correspondent aux réalités du terrain et ont bien été développées par la vice-présidente. Structuration et communication autour de la filière, soutien à l'emploi, à la formation et aux nouveaux projets, renforcement de la production chevaline, transition énergétique et coopération européenne avec la zone Hauts-de-France, Wallonie-Flandre, dans le but de devenir, ensemble, un véritable leader du monde équin. En ce sens, le plan est sans précédent, présentant une stratégie globale et structurante, répondant à notre cœur d'action, qui est de soutenir ceux qui font vivre la région. Néanmoins, la région ne peut pas faire cavalier seule. Le Canada et l'Union européenne doivent aussi agir pour réenchanter la filière équine, étouffée par un taux de TVA inadapté, comme le montre le rapport de Jean Arthuis. Depuis 2012, la filière équine est au taux normal de TVA, et les mesures temporaires de compensation du passage du taux réduit au taux normal n'ont pas été reconduites depuis 2017. Il est pourtant possible, dès maintenant, de réviser l'interprétation de l'actuelle directive TVA, en s'appuyant sur une analyse plus fine de ce qui relève de l'activité agricole, et qui, à ce titre, mérite de bénéficier à nouveau du tarif réduit. Elle est ainsi, une fois de plus, victime de n'être ni tout à fait agricole, ni tout à fait sportive, et ni tout à fait touristique, comme pour l'aide régionale. En tant qu'élu local, j'affirme également que les collectivités ont leur rôle à jouer. J'en veux pour preuve mon territoire. Ma commune et les communautés de tourisme locaux ont travaillé main dans la main à la réalisation de parcours balisés de randonnées équestres, favorisant ainsi le tourisme équin. Le cheval peut aussi être le compagnon d'une gestion durable de nos territoires. Le dispositif du cheval territorial permettra d'y avoir recours aisément, en agent du service public ou à des fins touristiques, comme je pourrais l'imaginer sur mes terres côtières. Surtout, ce plan fait le pari de l'intelligence collective. Vous y croyez profondément, et j'y crois aussi. Le travail de fond, mené par Marie-Sophie Laine, que je tiens à féliciter, l'a été en concertation avec l'ensemble des acteurs. La filière mérite finalement que l'on soit exigeant avec des objectifs affichés, ce que les instances de gouvernance, le comité de pilotage stratégique et le comité de pilotage technique, je l'espère, ne manqueront pas d'être. Le plan entend passer au galop et nous sommes plus que satisfaits. Notre groupe UDI-UC adoptera ce plan afin de donner à la filière équine les moyens de son excellence. Monsieur le Président et chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.